L'une des espoirs de médaille de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean en taekwondo, Marianne Girard est en action dimanche pour ses premiers combats. Elle commence ses deuxièmes Jeux du Québec alors qu'elle se remet tout juste d'une gastro-entérite. Sa concentration et sa préparation n'ont toutefois pas semblé être affectées par le virus. Je vais prendre des shakes, c'est de l'électrolyte, il faut que j'en prenne mes calories, puis je dors. Bien que Marianne se soit peu entraînée la semaine avant le début des Jeux en raison de son état de santé, son entraîneur Martin Girard est confiant quant à ses performances et ne croit pas que les résultats en seront affectés. C'est bien rétabli, elle a beaucoup de caractère, donc ça ne m'inquiète pas trop. C'est une excellente athlète, un bon tempérament, positive avec les autres athlètes. C'est un rayon de soleil, c'est une bonne capitaine d'équipe, très prometteuse. L'étudiante en sport-études taekwondo a obtenu le bronze en 2015 lors des Jeux du Québec à Drummondville. Elle souhaite se dépasser pour les derniers Jeux auxquels elle prend part. C'est sûr que ce serait le fun d'aller en finale ou en demi-finale, je ne sais pas trop, mais je suis décompiante. Marianne pratique le taekwondo depuis dix ans déjà. Elle s'entraîne de quatre à cinq fois par semaine pendant environ deux heures à l'Académie de taekwondo olympique de Chicoutimi, sous les conseils de son entraîneur. On voudrait bien s'entraîner encore à ce moment-là, on ne leur apprend pas encore à gagner, on leur montre comment bien s'entraîner. Marianne Girard a réussi à se frayer un chemin jusqu'en demi-finale avec une seule défaite. Elle remontera sur le tatami lundi dans la journée. Coralie Gagnon, ATM Nouvelles, Alma.